Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo très particulière puisque je vous propose de faire un point sur l'année 2021 et on va essayer de voir ensemble quelles seront les tendances énergétiques pour l'année à venir. Après 2020 qui fut particulièrement chaotique et je pense que je pèse mes mots, c'est rien de le dire, on est tous inquiets en cette fin d'année en se disant, bah où est-ce qu'on va aller, est-ce que la crise sanitaire va continuer, on se pose des questions sur le vaccin, on se pose des questions sur tout, on se demande aussi si nos emplois vont être assurés, la crise économique qui arrive et ça je peux vous dire que j'ai pas besoin de consulter mes cartes pour vous la prédire. Je pense que 2021 va être aussi folklorique et va nous réserver son lot de surprises. Donc on a besoin d'être rassurés et j'ai envie de dire, peu importe dans quel pays on vit, que vous soyez du Canada, de France, de Belgique, de Suisse, de la Guadeloupe ou je ne sais où, de la Lune sur Mars. Quoique vous êtes peut-être moins touchés, si vous êtes sur la Lune ou sur Mars, vous êtes peut-être moins touchés par le virus que nous sur Terre. Mais voilà, on a vraiment besoin d'être un petit peu rassurés, donc on va essayer de faire un point, voir les tendances, voir ce qui va ressortir sur l'année 2021. Attention, au moment où je fais la vidéo, c'est à l'instant T, c'est-à-dire que nous sommes le 30 décembre. Donc ce qui veut dire que rien n'est figé dans le marbre. Il peut encore y avoir des choses qui peuvent se produire, qui peuvent évoluer, soit de façon positive ou à l'inverse s'aggraver. Donc on essaye de prendre tout ça avec des pincettes, d'accord ? Si jamais il y avait des cartes qui étaient particulièrement négatives, n'allez pas vous suicider tout de suite, d'accord ? Laissez quand même une chance de passer 2021 parce qu'il peut y avoir aussi des messages d'espoir, ok ? Donc on ne panique pas, on ne prend pas tout au pied de la lettre. Ça c'est très important en voyance. Enfin en voyance, j'aime pas ce terme, excusez-moi. Mais voilà, il faut savoir peser le pour et le contre. Il faut ne pas tout prendre au pied de la lettre. Par contre, c'est intéressant, s'il y a des informations assez pertinentes et percutantes qui ressortent dans le tirage, eh bien c'est assez judicieux de les mettre dans un petit coin de sa tête. S'y préparer, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Allez, pour ça, je vous propose d'utiliser cinq jeux. On va utiliser l'oracle l'œil dans le noir pour définir un peu les énergies principales de l'année 2021. Pour accompagner, on se mettra l'oracle mot à mot pour venir un petit peu préciser chaque carte, pour voir quels détails on peut obtenir davantage. On se fera également un tableau analytique avec le carré fantabuleux. On se fera une partie guidance et on va essayer, je dis bien essayer parce que c'est très compliqué de dater en divination, vous le savez. Donc on va essayer de voir s'il y a des périodes où il y aura des choses particulières. Et puis on se fera aussi un aspect sentimental du coup avec l'oracle Sacré-Cœur de Doreen Gilbert, mon nouveau compagnon de jeu. On se fera une partie donc sentimentale pour les couples et les célibataires. Alors là aussi, je tiens à le préciser, je ne vais pas vous préciser votre statut sentimental. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir si dans votre cœur, vous vous sentez célibataire ou si vous êtes en couple. C'est-à-dire que si pour vous, vous êtes en couple, mais que c'est en train de se terminer, ou qu'il n'y a plus d'amour ou qu'il n'y a plus rien et que dans votre cœur, vous vous sentez célibataire, alors vous, vous considérez comme étant célibataire, d'accord ? Si au contraire, ça fait 15 jours que vous êtes avec quelqu'un et que dans votre cœur, vous vous considérez comme étant en couple parce que vous êtes fidèle sans avoir forcément des grands sentiments, mais vous êtes fidèle à cette personne, eh bien vous déclarez en couple. Bref, voilà, on fait couple et célibataire et ce sera à vous de voir dans quelle case vous vous mettez. Je ne vais pas faire une guidance spéciale pour tous les statuts possibles et imaginables. Allez, on y va tout de suite. On essaye de ne pas trop perdre de temps parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue pour vous, pour ne pas que ce soit trop chiant à suivre. Allez, on va se mettre nos cartes ici. On va commencer tout de suite avec les énergies principales de l'année. Je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir faire la chose. Est-ce qu'on se fait 4 cartes pour définir les 4 saisons ? Est-ce qu'on se fait une carte ? On en fait 6 comme l'année est en 12 mois et du coup on se fait une carte pour 2 mois. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Je crois que je vais partir sur ça, je vais partir sur 6 cartes. On va se faire 6 colonnes. Comme ça, ça nous fera une énergie pour 2 mois. Allez, on y va. On se concentre, on fait le vide. On pense très fort à l'année qui arrive. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Est-ce que vous voyez tout bien ? Oui, vous voyez tout bien. Parfait. Je vais juste peut-être un petit peu descendre les cartes. Et on va se mettre tout de suite les mots pour accompagner. Allez. Donc, pour la première, pour la période de 2 mois, nous avons la rencontre. Deuxième période, l'hypocrisie. Troisième période, le soutien. Quatrième période, pardon, les souvenirs. La fiabilité. Et pour la fin d'année, nous avons l'aide. Ok. Bon, on va déjà s'analyser ça. Et donc, on va commencer pour la première période. Ouh là, donc on serait sur janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc, pour le début d'année, ici, on a la double porte avec le mot rencontre. Donc, ça pourrait nous parler, peut-être, que le début d'année serait favorable pour soi des opportunités. Soit, ça peut aussi annoncer dans un climat général, peut-être, certaines choses qui vont se remettre en place, mais tout doucement. Ça peut aussi être soit des portes qui vont s'ouvrir, mais ça peut être aussi des portes qui vont se fermer. Alors, le fait que ce soit des portes qui se ferment, c'est pas toujours négatif. Parfois, on peut laisser quelque chose derrière soi, par exemple, notre passé ou une situation qui va se terminer. Ça pourrait nous parler, par exemple, ici, peut-être, de changements dans un cadre professionnel. Peut-être que certaines portes vont se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir ou que d'autres opportunités puissent se faire. Ici, les rencontres... Alors, c'est quand même assez drôle parce que, comme on vient d'enchaîner des périodes de confinement, en ce moment, les portes, elles sont plutôt fermées. Elles ont du mal à ouvrir, pour le moment, les portes. Donc, peut-être que, ici, pour le début d'année, ça pourrait nous annoncer, ici, eh bien, peut-être que les portes pourraient se réouvrir. Donc, est-ce que ça annoncerait qu'il n'y aurait pas de confinement ? Je suis un peu plus sceptique. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu plus sceptique parce que, comme je l'ai dit, une porte peut s'ouvrir, mais elle peut se fermer aussi. Mais, pour moi, ici, le début d'année serait peut-être propice à démarrer certains projets ou peut-être qu'il faudra aussi pousser certaines portes, toquer à certaines portes. S'il y a des opportunités qui se présentent à vous en début d'année, pour moi, je les vois vraiment comme une chance parce que, comme je viens de vous le dire, on est dans un climat où la plupart des portes sont fermées. Et aujourd'hui, pour avoir une porte qui s'ouvre, c'est extrêmement compliqué. Donc, par conséquent, si en début d'année, vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez une opportunité qui se présente à vous, eh bien, surtout, saisissez-la. Parce que, pour moi, je l'aperçois vraiment comme étant une chance. Une chance qu'il faudra saisir. C'est d'ailleurs l'esprit de la carte, puisque la double porte, on vous invite à saisir les poignets à pleine main et vraiment de pousser les portes et de vous aventurer. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la porte, on voit qu'il fait noir. Oui, parce que dans le noir, il se cache plein de choses. Il se cache aussi les choses que l'on ne connaît pas encore, qui ne nous sont pas révélées. Donc, le fait de franchir cette double porte et d'avancer dans le noir, eh bien, c'est une aventure. On ne sait pas où on va. Et effectivement, c'est aussi ce que pourrait représenter l'ensemble de l'année, puisqu'on commence par cette porte avec ce fond noir. Autrement dit, on commence le début d'année, mais on ne sait pas où on va. On est même inquiet, parce que le fait d'avancer dans le noir sans lumière, il y a un côté effrayant. On ne sait pas s'il y a des monstres, on ne sait pas s'il y a un gouffre devant nous, s'il y a un piège, on ne sait pas. Donc, soit on a deux possibilités. Soit on reste sur le palier de la porte et du coup, on n'avance pas. Soit on prend le risque d'avancer et puis on voit ce qui se passe une fois qu'on a passé cette porte. Et je pense que c'est vraiment l'idée principale de cette année-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas où on va. On est tous comme ça dans le flou, dans le doute. Mais voilà, il y a cette porte qui va s'ouvrir. Et cette porte, pour moi, c'est l'année 2021. C'est-à-dire que chaque année a son lot d'opportunités. Et il y a des choses qui se terminent, il y a d'autres choses qui commencent. Là, on va essayer de commencer quelque chose qui, je pense, sera un petit peu la suite de 2020, malheureusement, hélas. Mais ça peut aussi apporter certaines nouvelles choses et nouvelles opportunités. Ici, pour le début d'année, comme vous pouvez le voir, l'aspect de rencontre, pour moi, il y a un aspect social. Donc, il se peut que pour le début d'année, on soit sur tout ce qui est rencontre, échange, communication. Alors, rencontre, pas forcément physique, parce que si à nouveau, on est confiné, ça pourrait nous parler de rencontre virtuelle. Mais justement, ça peut être une période qui peut être propice, parce que si on est à nouveau confiné chez nous, eh bien, la seule option que l'on a pour préserver notre vie sociale, eh bien, c'est de communiquer à travers les réseaux et éventuellement prendre le temps de faire certaines choses que l'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire que si vous avez une vie active qui est très active et que vous êtes pas mal occupé dans la journée, vous n'avez pas forcément le temps de discuter avec vos proches, avec des personnes avec qui vous aimez bien discuter. Vous n'avez pas forcément le temps. Donc là, peut-être que vous aurez davantage le temps, ou vous pourrez consacrer davantage de temps, justement, avec ces portes fermées aussi, parce que là, elles peuvent s'ouvrir, mais on peut aussi imaginer qu'elles sont en train de se fermer. Donc, ça peut être une période propice pour faire des rencontres, pour en profiter, justement, pour essayer d'élargir son réseau, élargir ses connaissances, compléter son carnet d'adresses. Voilà. Pour moi, ici, le début d'année serait plutôt propice pour tout ce qui est rencontre. Ça peut être rencontre dans plein de sens. Ça peut être rencontre sur l'aspect social, amical, professionnel et ou amoureux aussi, d'accord ? Allez, maintenant, on passe à la deuxième partie début d'année. Donc, je vous ai dit, là, on est sur mars-avril, période du printemps. Ça tombe bien. On a cette belle colombe qui symbolise le renouveau, qui symbolise l'espoir. C'est aussi le message qui transite avec le printemps, puisque le printemps, c'est la renaissance. Mais comme vous le voyez, ici, on a ce mot « hypocrisie ». Donc, je pense que pour mars-avril, ça sera une période qui pourrait être un petit peu trouble. Alors, soit c'est dans un sens beaucoup plus général. Je ne vais pas citer de nom, parce que je ne voudrais pas être censuré ni démonétisé. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir certaines révélations qui pourraient se faire. Ou peut-être qu'on va découvrir certaines choses. Des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été non dites, voire des mensonges, un manque de franchise, un manque de sincérité. Voilà. Tout ça pourrait faire que, eh bien, grâce à ces révélations, on pourrait reprendre espoir dans quelque chose. Ou alors, soit c'est un nouvel espoir qui va être apporté pour nous débarrasser un peu de ce côté hypocrisie. Soit, au contraire, ça peut aussi nous parler, puisqu'on a eu les rencontres en début d'année, ça peut nous parler de faire attention aussi aux personnes qu'on va être amené à rencontrer, parce qu'on va peut-être rencontrer des personnes qui ne seront pas forcément très franches ou très honnêtes envers nous. Donc, ce sera aussi à nous de nous méfier. Dans tous les cas, ici, il y a quand même un message d'espoir, puisque je vous le dis souvent avec la colombe, la colombe biblique, celle de Noé, quand Dieu a lancé le déluge sur Terre, eh bien, Noé, il était perdu dans les océans, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'horizon, il n'y avait rien du tout. Et du coup, par désespoir et par espoir en même temps, eh bien, il a lâché une colombe, puis il a patienté, il a attendu qu'elle revienne ou pas. Et puis, cette colombe a fini par revenir avec un brin d'olivier dans son bec, qui, du coup, ce brin d'olivier symbolisait le fait qu'il y avait une terre qui n'était pas très loin. Donc, qui dit nouvelle terre, dit nouvelle opportunité, dit nouvelle chose, comme commençait déjà dans la Bible la terre promise, là où coule le lait et le miel. Donc, ça pourrait nous annoncer, ici, de nouvelles perspectives, de nouveaux espoirs qui collent, du coup, assez bien avec la porte, la double porte, puisque la double porte peut nous parler d'opportunités. Et ici, ces opportunités pourraient amener à un nouvel espoir. Donc, soit peut-être des promesses d'ordre général, d'ordre national, ou même dans vos pays respectifs, hein, ça peut être aussi ça. Mais ça peut être dans un cadre plus intime, plus personnel. C'est-à-dire que, pour le début d'année, vous pourriez peut-être avoir des propositions ou une proposition intéressante. Et cette proposition pourrait aboutir à un nouvel espoir et à quelque chose qui pourrait relancer, qui, vraiment, oui, qui, pour vous, serait une réponse attendue et qui serait intéressante, dans le sens où ça pourrait vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc là, on partira un petit peu sur la nouveauté. Ceci dit, attention quand même à l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est pas forcément des mensonges, mais l'hypocrisie, ici, pour moi, je le sens plus comme un avertissement. Attention aux belles paroles qu'on pourrait vous dire. C'est surtout ça, hein, parce que j'ai la sensation qu'il y a un aspect de séducteur. Vous voyez, un petit peu comme le serpent qui vient séduire Ève. Donc, faites attention aux personnes qui viennent en vous disant, « Ah, moi, j'ai ceci, j'ai cela, je peux t'aider, et compagnie. » Faites attention, d'accord ? Faites également attention aux nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer, qui pourraient s'avérer ne pas être ce qu'elles prétendent. Ensuite, donc, pour l'aspect de, on a dit mars-avril, mai-juin, ici. Donc là, on est bientôt sur l'été. Alors, on nous parle d'allumettes et de soutien. L'allumette, ici, c'est vraiment quelque chose qui va démarrer. Donc, peut-être que, ici, on pourrait y voir un signe que... Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Je vais vous faire part de mon ressenti. Mais je pense que cette crise sanitaire, à mon avis, on va se la taper jusqu'au moins au printemps. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Déjà, à titre personnel, sans consulter mes cartes, avec le truc du vaccin qui est en train de se faire, la campagne de vaccination, etc. Je pense qu'à partir de février, mars, ça va peut-être commencer un petit peu à se calmer ou, en tout cas, à se tasser. Et peut-être que certaines choses vont revenir un petit peu à la normale. Mais à mon avis, le début d'année va être compliqué. Moi, je ne sens pas avant au moins mars. Donc, effectivement, mars, ça pourrait correspondre à la colombe avec l'aspect de l'espoir, du message d'espoir. Et du coup, l'allumette, ici, c'est vraiment les choses qui vont se rallumer, qui vont se raviver. C'est un petit peu comme si on mettait l'étincelle aux poudres. Donc là, on a quelque chose qui va vraiment redémarrer. Là, on est sur les opportunités, ici, sur l'espoir. Et là, on est vraiment sur une carte d'action. Le fait de remettre le feu aux poudres, de redémarrer les choses, de recommencer quelque chose. Donc, on est vraiment sur un aspect, ici, d'action. Donc, pour moi, ici, mai-juin serait une période assez propice pour tout ce qui est action, pour tout ce qui est mise en place, pour tout ce qui est concrétisation de vos projets, de vos idées, de vos envies. Sachant, en plus, qu'ici, on a le mot soutien qui fait plaisir, parce que le soutien peut être d'ordre karmique ou divin, à savoir que vos projets seront appuyés par la vie, par le karma, si vous avez envie de faire des choses. Mais ça pourrait être un soutien d'ordre aussi physique. Peut-être que vous allez obtenir des financements, un accord, un permis, quelque chose de particulier qui vous permet de comprendre que vous êtes soutenu dans votre projet. Ensuite, donc, on passe sur la période juillet et août. On a le téléphone et les souvenirs. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais là, ça me fait vraiment penser au virus, ici. Est-ce que, pour l'été, on ne se dira pas, justement, comme si, vous voyez, comme si quelque chose se terminait de façon officielle ? Le téléphone, c'est les nouvelles. Ce sont les annonces officielles. Donc, est-ce que, vers le milieu d'année 2021, on ne va pas avoir des annonces d'ordre officiel pour nous dire que, ça y est, la crise sanitaire, elle soit maîtrisée, enrayée, terminée, contrôlée, et tout ce qui finit en « est ». Et que, du coup, tout ce que l'on a vécu entre 2020 et 2021 appartient, entre guillemets, au souvenir. Même si, je pense que la vie ne sera plus jamais pareille depuis cette crise. Il y aura un avant-Covid et un après-Covid. Ça, c'est sûr et certain. Mais ici, pour moi, il y a un espoir de quelque chose qui va vraiment se terminer et qui appartiendra au passé. Alors, un passé, peut-être pas si lointain que ça, mais qui appartiendra au passé. Ça pourrait également... Donc, ça, c'est pour les énergies principales. Enfin, principales, générales, nationales. Enfin, vous m'avez compris. Si on parle d'énergie plus intime, plus personnelle, la période estivale de 2021 pourrait être une période où vous pourriez être vraiment dans la communication, dans les nouvelles. Soit recevoir des nouvelles, soit donner des nouvelles également. Mais il y a vraiment un aspect aussi de réconcilier certaines choses, de réparer certaines choses, de faire appel, justement, à ce qu'on aura pu vivre dans le passé. Alors, pourquoi pas ? Ça me fait penser aussi à de l'expérience. Peut-être que vous pourriez mettre votre expérience en application ou alors, je ne sais pas, vous aurez tiré certaines nouvelles leçons de ce que vous aurez vécu. Vous aurez plus d'expérience, vous aurez plus de maturité et du coup, vous serez plus à même à pouvoir, eh bien, mettre les choses en place. Vous voyez, je n'arrive pas à m'expliquer. J'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'est clair. Donc, je vous invite à me rejoindre dans ma tête pour mieux me comprendre. Mais comme si, en fait, ici, on avait tiré des leçons et qu'à partir de la période estivale, on va vraiment être en pleine capacité de pouvoir communiquer et, oui, mettre en place les choses, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'essaye de me prendre la tête à trouver autre chose. Mais ici, pour moi, la période estivale sera vraiment une période de communication, de communication, de renouveau, d'échange, tout ce qui est... Peut-être que ça peut nous parler aussi de communication rétablie. Peut-être que, je ne sais pas, alors moi, communication rétablie, ça peut dire, imaginons, dans votre couple, vous avez souvent un dialogue de sourds ou alors il y a eu une rupture de communication. Ça pourrait nous parler de réconciliation. Ça pourrait nous parler d'avoir des nouvelles de quelque chose qui appartient au passé. Donc, peut-être soit une personne issue du passé qui pourrait revenir, une situation du passé qui pourrait revenir, quelque chose que vous allez essayer de réparer en lien avec le passé, quelque chose qui a été cassé, une rupture, n'importe quoi. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Mais ici, pour moi, il y a cette notion de quelque chose qui est terminé, mais qui va revenir à partir de l'été. Ensuite, donc là, on est sur septembre-octobre. Ça y est, on arrive à Saoine. Vous avez vu, on a déjà fait 2020. Je ne sais pas vous, mais alors moi, je ne l'ai pas vu défiler 2021. Franchement, non, elle n'est plus sérieusement. Donc, la période de septembre-octobre avec le pendule et la fiabilité, ça, c'est super intéressant parce qu'ici, ça me parle de choix, de direction à prendre, de prise de décision, le fait d'aller quelque part, de prendre vraiment une direction, de faire des choix aussi. Et surtout, ces choix, pour moi, ils seront stables. Ils seront fiables, puisque c'est le mot qui ressort, fiabilité. Comme si vraiment, tout ce qui avait été mis en place depuis début 2021 pourra vraiment se concrétiser, se réaliser à partir de la rentrée. Comme si, en gros, ici, voilà, on essaye, on espère, on met en place, on passe à l'action. Et puis là, vraiment, on sait où on va à partir de la rentrée 2021. C'est-à-dire que les choses seront mises en place. Peut-être que si vous avez un projet professionnel, il aura peut-être débuté. Et à partir de la rentrée, vous saurez exactement où est-ce que vous allez. Soit, ça peut être une relation de couple aussi. Et pareil, vous savez où est-ce que vous allez à partir de maintenant. Mais pour moi, septembre-octobre, on est vraiment sur cet aspect ici de se diriger dans une voie, dans une direction. Et voilà, c'est sûr, là où on va, on sait qu'on y va. C'est sûr, c'est fiable, c'est stable. On peut y aller presque, entre guillemets, les yeux fermés. Et justement, ça me permet de faire ma transition avec novembre-octobre qui nous parle de l'œil et de l'aide. Alors, l'œil, c'est une carte qui est très particulière dans cet oracle puisque l'œil symbolise la vérité, les révélations. Donc, peut-être qu'à partir de novembre-décembre 2021, nous pourrions entrer dans une phase de révélation. Donc, soit des révélations à grande ampleur, pourquoi pas. Mais à titre plus personnel et intime, ça pourrait nous parler de vérité, de choses que l'on pourrait découvrir, de choses dont on pourrait s'apercevoir, un déclic, le fait d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur une personne. Mais il y a aussi un aspect, un peu d'altruisme. Alors, comment je pourrais vous dire ça ? Comme si on se rendait compte vraiment que l'année 2021 pourrait vous permettre en fait d'avoir certains déclics et de vous rendre compte de certaines choses. Soit que la vie est précieuse, soit qu'on a quand même pas mal souffert entre 2020 et 2021. Et donc, du coup, devenir plus humble, plus simple, être davantage dans l'altruisme et moins dans l'égoïsme. Vous me voyez plus dans ce côté, voilà, vraiment bienveillance, le fait de voir les choses, de s'apercevoir, de se rendre compte, d'avoir un déclic aussi. Ça peut être aussi une forme de bilan qu'on pourrait avoir sur la fin d'année, pourquoi pas. Mais pour moi, ce qu'il faudrait retenir surtout, ce serait vraiment le mot révélation. Révélation, vérité. C'est surtout ça, je pense qu'il faut garder en tête. Il se peut que pour, du coup, fin 2021, nous ayons certaines révélations, certaines vérités ou certaines choses qui seront évidentes, qu'on verra qui seront évidentes. Allez, ce qu'on va faire, donc on va passer maintenant à notre tableau analytique avec le petit carré fantabuleux. Qu'est-ce que je fais ? Je vais peut-être, je vais en mettre 5. Je vais en mettre 5 parce que je voudrais avoir une carte au milieu. Je vous ai dit 5. Oui, donc il faut que je refasse une ligne. Oui, parce que c'est quand même un tableau sur une année. On va essayer d'extraire un maximum d'informations. Et bien sûr, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je suis en train de faire ? C'est un grand tableau que je fais. Ah bah tiens, les deux, ils ont voulu venir. Et la dernière, où est-ce qu'on la prend ? Tiens, repars là. Non, pas toi, je ne te veux pas. C'est celle-là que je veux. Voilà, allez, c'est parti. C'est vraiment un très grand tableau que je vous ai fait. Je suis désolé, vous avez le reflet de la softbox sur les cartes. Je vais essayer de les monter pour que vous puissiez avoir moins le reflet. Mais ça, c'est le problème. Quand vous avez des jeux qui sont brillants, forcément, ça reflète tout. Allez, on y va pour la carte maîtresse. Oh, parfait, ça les amis. Oh, pardon, je n'avais pas vu. Attendez, j'ai trop monté le jeu du coup. J'ai trop monté. Ben oui, mais vous ne me le dites pas aussi. Je ne sais pas de savoir, moi. Là, voilà. Regardez un petit peu la carte maîtresse que l'on vient d'avoir. C'est l'amélioration positive. Ça, ça fait du bien. Donc, ce qui veut dire, les amis, que les choses vont s'améliorer, vont s'augmenter. Par contre, attention, on ne s'emballe pas tout de suite. Vous rebouchonnez la bouteille de champagne. Si, si, je vous ai vu la déboucher quand j'ai dit que ça allait s'améliorer. Donc, vous la rebouchonnez et je vous explique. Regardez la carte. On a quand même ici une montée et ça retombe. Une montée et ça retombe. Donc, il se peut quand même qu'en début d'année, oui, on soit un peu sur une amélioration. Certaines choses vont peut-être s'améliorer. Mais attention à ne pas s'emballer parce que voyez que la courbe, elle retombe quasiment aussi bas. Donc, en gros, si on a des choses et puis qui commencent à s'améliorer, ne vous réjouissez pas trop non plus. Ne criez pas victoire parce qu'on pourrait rechuter. Alors, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais ça serait drôle quand même que ces deux piques représentent peut-être deux futures nouvelles vagues par rapport au virus. Donc, peut-être deux nouveaux confinements. J'espère pas. J'espère pas, les amis. Vraiment, croyez-moi, quand je dis ça, je suis en train de trembler. Donc, ne croyez pas que je le dis par plaisir. Mais peut-être, peut-être que ça peut symboliser ici deux nouveaux pics en début d'année avec des rechutes. Mais voilà, il faut croire surtout qu'ici, ça s'améliore et ça réaugmente. Donc, on pourrait avoir une amélioration générale dans l'aspect général de nos vies. Alors, attention, là aussi, ne vous emballez pas. Quand je dis une amélioration, ça veut dire peut-être que les choses vont redémarrer, elles vont reprendre. Et on va pouvoir à nouveau revivre à peu près normalement. Et quand je dis à peu près normalement, c'est avec des très grosses guillemets qu'on soit d'accord. Mais ici, pour moi, il y a quand même une amélioration des choses qui vont nettement s'améliorer. J'ai envie de vous dire, de toute façon, on ne fera pas pire que 2020. Donc, ça, c'est presque impossible. Je dis bien presque parce qu'on pourrait être surpris. Mais je veux croire ici qu'on ait une belle amélioration qui se fasse. Bon, ce qu'on va faire, on va se regarder à l'horizontale. Ah, regardez les amis ce que je vous disais. Quand je vous disais, on ne se réjouit pas parce qu'ici, on a quand même des chutes. Et regardez, effectivement, on a des chutes et elles sont côte à côte. Donc, il se peut ici que 2020 soit vraiment une année en dents de scie. Quand je vous ai dit, s'il y a une opportunité qui se présente à vous en 2021, prenez-la. Ne réfléchissez même pas. Ne vous dites pas, oui, je ne suis pas sûr, on va attendre la prochaine. Non, non, non. Si vous avez une opportunité qui se présente, vous la saisissez. Parce que comme on peut le voir, on est vraiment sur une année qui sera en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, d'autres qui ne s'amélioreront pas. Donc, il faudra vraiment prendre les moments quand ils vont se présenter au moment où ils se présentent. D'accord ? Ici, si vous aviez une question en tête, on a la réponse oui qui vient de se manifester à nous. Ok ? Donc, vous prenez ce oui comme vous voulez. Ah ! Là, ça pourrait nous parler de déménagement ou de choses qui vont bouger. Ah ! Regardez, on a un second oui avec la Ouija. Donc, ce qui fait que là, on a deux oui qui sont très intéressants. On a un gros oui et on a le oui de la Ouija. Pour ceux qui ont le carré fantabuleux, sachez que le oui de la Ouija est bien plus important que celui-ci. Pourquoi ? Parce que le oui de la Ouija, il vous est donné par l'autre côté. Que ce soit divin, etc., etc. C'est l'autre côté qui vous dit oui. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la Ouija représente des informations que vous n'avez pas. Mais en revanche, les réponses, on les connaît déjà. Donc, si on vous dit oui ici, ça veut dire que c'est oui. Donc là, comme on a un beau oui, voilà. Si vous aviez une question en tête, sachez que vous avez les deux oui. Le oui karmique et le oui divin. Ici, on a le ballon qui pourrait nous parler soit de déménagement. Donc, peut-être que ce week-end... Ce week-end... Excusez-moi, je suis fatigué. Peut-être que cette année, il va y avoir du mouvement dans vos vies. Ça peut être peut-être le bon moment pour soi, déménager. Pour faire un gros tri dans votre vie. Peut-être aussi que ça pourrait nous parler de déplacement, de voyage. Je vous le souhaite aussi. Si bien sûr, on peut. J'espère qu'on pourra se déplacer librement et voyager. Mais ici, ça pourrait vraiment nous parler de mouvement. En tout cas, il va y avoir du mouvement pour l'année 2021. On va regarder maintenant à la verticale. Bon, on a un joli soleil radieux. Ici, on a l'amitié. Et important, regardez, en vertical avec l'amélioration. Ce qui veut dire ici que dans un terme social et amical, les relations vont vraiment s'améliorer. Ça pourrait nous parler aussi de rencontres. Ça pourrait nous parler de fidélité et de loyauté. Donc ici, on a quelque chose qui est joli. En plus, on a la carte ici du coucher ou du lever de soleil. C'est comme vous voulez, comme vous avez envie de le voir. Mais regardez, ce qui est important, c'est qu'on a une mer qui est calme. On n'a pas de nuages. On n'a pas de tempête à l'horizon. Donc, ce qui veut dire qu'on va avancer vers un horizon. En tout cas, sur l'aspect social. Tout ce qui est social, relationnel, amitié. Peut-être pas amour. J'ai plus envie de dire social. Je n'ai pas envie de préciser amour parce que ça m'a fait bizarre quand je dis amour. Mais vraiment, pour l'aspect relationnel, social, on va vers un horizon qui sera relativement tranquille. Et on va vers de nouvelles possibilités, du coup, de nouvelles rencontres. Ah, là, on a le nom qui va avec. Alors, ici, le nom, regardez, il est accompagné avec la boule de cristal. Par conséquent, ici, c'est vraiment une réponse franche dans le sens que si vous avez besoin d'une réponse pour un sujet très précis, quelque chose qui vous occupe l'esprit, quelque chose où vous seriez amené, justement, à consulter un voyant, tout ce que vous voulez, eh bien, la réponse serait non. C'est-à-dire, c'est un nom qui est prévisible. Soit, ici, ça peut vous indiquer un projet qui est... Peut-être... Alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que ça va en déprimer certains. Mais ça peut nous parler, ici, soit d'un projet qui est voué à l'échec, c'est-à-dire que c'est prévisible. Imaginons, moi, je ne sais pas, vous voulez ouvrir un restaurant pour 2021. On est bien d'accord que la restauration, en ce moment, c'est... Ah, voilà, c'est un sujet particulièrement sensible. Et que si vous voulez ouvrir un restaurant, là, ce n'est pas franchement la bonne idée. Et que vous n'avez pas besoin d'un voyant pour vous dire qu'il y a de forts risques pour que vous couriez à l'échec, là, tout de suite, hein, voilà. Bon, ce serait dans ce principe. La réponse-là, ce non, c'est dans ce principe-là, c'est-à-dire qu'il vous suffit de prendre le temps d'analyser les choses pour voir que, non, c'est pas possible, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste. Et que, voilà, c'est prévisible, en fait, hein. Allez, on va continuer ensuite. Ah, ici, on nous parle de la fin de quelque chose. On nous parle de la fin de quelque chose avec un homme. Pareil, ça nous parle de quelque chose qui est prévisible. Alors, soit c'est une relation qui va se terminer avec un homme, relation de tout type. Ça peut être professionnel, amical, amoureux, ça peut être tout type, hein. Mais ici, on nous parle de la fin de quelque chose avec un homme, une situation qui va se terminer, une situation qui est prévisible. Donc, il se peut que, soit c'est pas encore, vous n'avez pas encore cette relation, mais ici, ça nous parlerait de quelque chose qui est, comment je pourrais vous dire, vous savez, les relations, quand elles vont se terminer, on le sent. On le sent, il y a, on le sent, on sent qu'on est vers la fin, c'est plus pareil, on se parle moins, enfin, voyez, que ce soit une amitié ou un amour, peu importe, mais quand on arrive à la fin d'une relation, ça se sent, c'est prévisible. Et bien là, ce serait ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose avec une date butoir, donc soit ça pourrait nous parler de la fin d'un contrat professionnel qui vous lie à un homme, et du coup, vous pourriez avoir la date ici, donc on est sur quelque chose de précis, soit on est sur une situation, une relation liée avec un homme, et pareil, c'est prévisible de comment ça va se terminer, mais dans tous les cas, ici, on nous parle de la fin de quelque chose. Alors, on nous parle aussi de justice, quelque chose qui va enfin se terminer. Je ne peux pas vous dire si c'est positif ou pas, parce que regardez, si on voit la diagonale, la diagonale, elle n'est pas forcément rassurante. Entre le non et l'évolution négative, ce n'est pas spécialement rassurant. Mais bon, si on ne regarde pas la diagonale, si on se fie juste à l'horizontale, on voit ici qu'il y a la fin de quelque chose, donc soit un procès cette année qui va enfin se terminer, une affaire qui va se clôturer, puisque ici, on a la ligne discontinue. Donc, soit on nous parle d'un procès qui va enfin voir le jour, enfin voir le jour, la fin, le dernier jour, vous m'avez compris. Donc, soit c'est un procès qui va enfin se terminer, soit c'est une situation procéduriale qui va se terminer, soit c'est quelque chose en lien avec le légal, ça pourrait être notaire, peu importe, il y a vraiment un aspect ici qui touche au domaine juridique. C'est une affaire qui va enfin se finir, et ça se finira là, pour cette année. Ensuite, ah, alors, on nous parle ici de difficultés professionnelles à venir. Bon, ça aussi, j'ai envie de dire, c'était un peu prévisible, avec l'année qu'on vient de passer, tous les confinements, etc. L'économie vient d'en prendre un sérieux coup, et très concrètement, pour tous ceux qui sont au chômage, je ne pense pas que 2021 va être une bonne année pour le recrutement, vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous avez une opportunité qui se présente à vous, mais ne réfléchissez même pas, vous prenez, vous foncez, vous y allez directement. Parce qu'ici, on nous parle vraiment, donc pareil, du mouvement dans le domaine professionnel, mais on nous parle de grosses difficultés, parce que vous serez peut-être amené à vous déplacer. Si vous voulez trouver du travail, cette année, vous allez peut-être devoir faire des kilomètres. Peut-être qu'il n'y aura rien dans votre ville, et si vous voulez trouver quelque chose, il faudra peut-être soit déménager, littéralement déménager, soit il faudra chercher dans une autre ville proche de la vôtre, mais vous serez amené à vous déplacer par rapport au travail. On nous parle de grosses difficultés aussi dans le domaine professionnel, et pour ceux qui sont salariés, on nous parle aussi d'une chute ici. Donc, pour moi, ça me parlerait d'une chute économique, je pense, puisque regardez, on a le cercueil en diagonale, donc on est sur la fin de quelque chose dans le domaine professionnel, et on est sur quelque chose qui chute aussi dans le domaine professionnel. Donc, voilà, voilà. Ah, bon, alors ici, on a quand même des cartes qui sont assez sympas. On a quand même une petite touche de lumière entre le cœur et le pentacle, qui nous parle ici d'amour, de sentiments présents. Alors, peut-être que cette année, vous allez vous dire oui. Voilà, vous avez compris ce que ça veut dire, parce que regardez, on a un oui ici, on a un oui là, donc ce qui veut dire qu'on a deux oui réciproques, et on a le cœur qui est ici. Donc, concrètement, ici, ça pourrait nous annoncer que cette année, vous pourriez vous dire oui. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça va être cette année, où vous allez décider de vous marier, ou le mariage se fera. Ça pourrait être un oui aussi dans le sens des relations, c'est-à-dire que pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez être amené cette année à faire des rencontres et à vous dire oui. Alors, attention, vous dire oui, c'est pas... Vous dire oui, veux-tu m'épouser ? Mais ce serait plus, veux-tu être ma petite copine ? Voilà, ça serait plus un oui dans ce style-là. Mais ici, on va se dire oui. En plus, cette année, ici, comme on a la présence du pentacle, du coup, le pentacle symbolise vraiment la protection, et en diagonale, regardez, on a l'amélioration. Donc, ce qui veut dire que les relations qui vont débuter en 2021, ça pourrait être des relations qui vont être amenées à tenir, parce qu'elles seront placées sous une bonne énergie. Donc, profitez-en, puisque ce seront des relations qui pourraient être assez stables, qui pourraient être assez solides et qui seront protégées. Donc, profitez-en. Alors, ici, on n'a pas... Alors, je suis désolé, forcément, j'ai vu ça quand j'ai retourné la carte, mais ça m'a fait penser, là, tout de suite, au domaine des spectacles. Tout ce qui... Ah ben, pardon, vous ne voyez pas les cartes, à cause du reflet. Voilà, on a eu la carte de la création avec la significatrice noire. Donc, ici, ça m'a fait penser au domaine du spectacle, à savoir, soit de grosses difficultés, pour ceux qui sont dans le domaine du spectacle, enfin, spectacle, spectacle, création, tout ce qui touche au domaine artistique, que ce soit musique, cinéma, théâtre, création, écrit, enfin, vraiment tout ce qui touche au domaine artistique, ça pourrait nous parler également de difficultés, et ça pourrait nous parler d'une période. Alors, je le ressens plus comme une période, et pas comme l'année complète. Mais ça pourrait être une période qui serait un petit peu... un petit peu sombre, hein. Si on se fie à la carte, comme tout à l'heure là, peut-être que ça pourrait être pour le début d'année, où vraiment, il va y avoir une grosse difficulté. On va regarder les autres cartes, parce que ça me perturbe. Ça me perturbe, ça me perturbe. Bien, alors ici, ça nous parle d'opportunités et de chances à saisir, de tenter un coup de poker. Ici, il est possible que dans l'année, vous soyez amené à changer de voie, ou à faire demi-tour. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la voie sur laquelle vous êtes engagé ne vous convient pas, et vous aurez encore l'option de pouvoir faire demi-tour. Donc surtout, faites-le. Si vous le pouvez, faites-le. On nous parle également de chemins qui vont se séparer. Donc ça pourrait nous parler de séparation, mais pas forcément de séparation, comme vous l'entendez sur le plan sentimental, mais des séparations dans le sens de prendre sa voie. Donc ça peut être une voie professionnelle, une voie spirituelle, quelque chose qui est plus lié au domaine de l'esprit, la création, la créativité. Peut-être que cette année, vous allez vous lancer dans un projet créatif ou artistique que vous avez envie de faire et que vous n'aviez pas eu l'occasion pour 2020. Peut-être que vous allez décider de devenir votre propre patron. Pourquoi pas ? En plus, comme ici, on a quand même les difficultés professionnelles, avec une chute importante dans le domaine professionnel. Peut-être que... Alors, bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Si vous viviez un licenciement économique, ça peut être l'occasion de vous lancer en carrière solo. Peut-être que ça peut être ça. Et enfin, on va terminer avec celle-ci. Alors, on nous parle de nouvelles. Attention aussi, cette année, vous pourriez être amené à recevoir des nouvelles qui pourraient être toxiques ou on vous invite aussi à couper certains liens qui sont toxiques. Ou alors, ce sont des liens qui vont se couper naturellement parce qu'ils sont toxiques. Mais ici, pour moi, je le ressens... Alors, je le ressens sur tous les domaines, que ce soit autant professionnel que social, que sentimental. Mais tout ce qui ne vous conviendra pas cette année, c'est comme si on vous invitait à ne pas vous prendre la tête, à ne même pas vouer de l'énergie. Si ça ne vous convient pas, vous arrêtez immédiatement. Si, par exemple, vous commencez un nouveau travail et puis que vraiment, ça ne va pas dès le début, ne vous forcez pas non plus à y rester parce que vous allez perdre le moral, la santé, etc. Donc, si tout ce qui est toxique, tout ce qui représente quelque chose de toxique dans votre vie, ici, on vous invite à vous en débarrasser immédiatement parce qu'il va y avoir son lot de nouvelles choses, de choses toxiques pour l'année. Et justement, pour éviter de nouvelles galères, débarrassez-vous-en tout de suite. Pour moi, c'est une année de décision. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a quand même des points qui sont vachement importants, surtout ici. Le domaine professionnel, je sens vraiment quelque chose de général. Quelque chose... Tout ce qui touche à la profession, ça va être... Il y a vraiment une baisse. Il y aura vraiment quelque chose qui va se faire sur le point de vue économique. Donc, justement, cette année, il va falloir avoir des plans B. C'est ce que je ressens là dans le tableau. C'est-à-dire que prévoyez toujours des plans B et il faudra être sur le qui-vive. C'est un petit peu ce que j'ai en tête. Être sur le qui-vive, toujours prévoir l'imprévisible, avoir un plan B, un plan de secours, ne jamais se contenter de ce qu'on a, mais toujours essayer d'anticiper autre chose. J'ai un peu la sensation de... Voilà, il va falloir se débrouiller un peu et surtout dans le sens ne vous contentez pas de ce que vous avez, mais essayez de toujours avoir un plan de secours derrière vous, au cas où. Donc, pour moi, ici, c'est une année de décision et d'action avant tout. Ça va être une année qui va bouger, une année où vous allez être amené à passer à l'action, où il y aura des actions aussi qui seront passées. Et c'est une année, voilà, qui va être vraiment en mouvement. Si je devais résumer le tableau avec deux cartes, ce serait celle-ci. Voilà. Je pense que l'année va être résumée par ces deux courbes. Ça monte et ça descend. Allez, voilà donc pour notre tableau analytique et on va se terminer avec nos petits couples. Petits couples et petits célibataires. Allez, honneur à qui ? Je ne sais pas. Honneur aux célibataires. Car principale. Donc ici, on nous parle de cycle, de schéma répétitif. Attention pour vous, mes amis célibataires, à ne pas répéter les mêmes bêtises que vous auriez pu faire en 2020. C'est-à-dire que si vous avez décidé de refaire confiance à votre ex parce qu'il ou elle est revenue et que ça, c'est mal fini, en même temps, c'était prévisible parce qu'une relation, malheureusement, quand elle est cassée, essayez de visualiser un mug, une tasse. La tasse, quand vous l'achetez neuve, elle est parfaitement hermétique. Par contre, le jour où vous la faites tomber et que vous la cassez, même si vous la recollez, même si vous mettez un produit pour la réimperméabiliser, ce n'est pas facile à dire ça, la tasse n'aura jamais la même solidité qu'au début, quand elle était neuve. Donc, attention au type de schéma dans lequel vous pourriez retomber puisqu'ici, on nous parle de cycles, de choses qui se répètent. Donc, ne refaites pas les mêmes erreurs que pour 2020. Ok, bon, en plus, super, super, on n'a que des cartes négatives. Alors, ne vous affolez pas non plus, d'accord, on va compléter avec le veilleur. En fait, vous savez quoi ? Je ne le vois pas spécialement négatif, ce tirage. Si je devais classer les cartes, je le ferais comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, excusez-moi, parce que moi, je les vois à l'envers, du coup. Pour la trahison et mensonge. Donc, on a réalise-toi, qu'attends-tu pour passer à l'acte et on vous parle de septembre. Donc, attention, si on peut plus ou moins dater, on vous demande de prêter attention à partir de la rentrée prochaine où vous pourriez être amené à être trahi et avoir certaines déceptions. Mais on va diviser les cartes parce que j'ai envie de vous en parler différemment. Pour moi, ici, faites attention aux célibataires parce que parfois, le fait de répéter un schéma, le fait de répéter une situation, pas avec la même personne, pas tout pareil. Mais, par contre, c'est exactement la même situation que vous avez pu vivre. Faites attention à ce type de schéma qui peut être particulièrement dangereux parce qu'on a tendance à répéter soit les mêmes erreurs ou, pire encore, on essaye de faire différemment alors que la situation est exactement la même et, par conséquent, il y a de fortes chances pour qu'elle se termine exactement pareille. C'est-à-dire que quand quelque chose, je ne sais pas moi, je vais vous prendre de l'eau, de l'eau, vous aurez beau la fouetter pendant des heures et des heures, ça ne viendra jamais de la crème chantilly. Vous voyez ? C'est dans le même principe. C'est-à-dire qu'une situation qui se répète, un schéma qui se répète, vous aurez beau essayer de faire n'importe quoi, de le faire différemment, ou non, ce qui doit se réaliser doit se réaliser. Si quelque chose est mauvais, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, ça restera mauvais. C'est tout. Donc ici, on nous parle vraiment de schéma et faites attention par rapport à ce schéma si vous êtes amené à réitérer les mêmes erreurs que vous auriez pu faire en 2020. C'est qu'ici, vous aurez de nouveau des déceptions, vous aurez à nouveau des mensonges, à nouveau des trahisons. Donc pour éviter ça, on vous invite ici, moi c'est comme ça que je le ressens, on vous invite à rompre immédiatement. Si vous sentez, si vous démarrez une nouvelle relation pour cette année et que vous sentez que la personne, elle ressemble étrangement à votre ex ou alors que certaines choses ressemblent beaucoup à ce que vous avez pu vivre, etc. Eh bien, ne perdez même pas votre temps, n'attendez pas de souffrir davantage, rompez immédiatement. Coupez tout de suite le lien avant que ça aille plus loin, avant que ça se gangrène. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire dans le grand tableau analytique où justement, je parlais à la fin des décisions qu'il faudrait prendre et couper tout ce qui est toxique, le couper tout de suite. Pas attendre, on le coupe tout de suite à la racine. Eh bien là, pour vous mes amis célibataires, c'est le même principe. Si vous vous lancez dans une relation qui est un schéma très familier, ne perdez même pas une minute de plus, vous coupez tout de suite. Ok ? Donc comme je le disais ici, on vous parlait de septembre. Mais moi, ce qui est intéressant et ce qu'il faudrait retenir, c'est le côté réalise-toi. Qu'attends-tu pour passer à l'acte ? En gros, on vous dit bien de ne pas attendre bêtement l'amour parce que très souvent, c'est un peu le défaut qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on est un petit peu formaté quand même par les films romantiques. Donc on est tous là à attendre. Mais le problème d'attendre, eh bien, c'est que ça ne vient pas toujours. Et puis, comme je vous le dis souvent, hormis le facteur, l'amour, il ne va pas venir frapper à votre porte en disant « Hey, je suis l'amour, tu m'ouvres ? » Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Pour rencontrer, il faut aussi passer à l'action. Il faut avoir une démarche de rencontrer. Si vous êtes toujours en pyjama dans votre canapé à jamais sortir à être un vrai ours, il faut aussi être cohérent et ne pas venir se plaindre en disant « Moi, je ne rencontre jamais personne. » Oui, en même temps, vous ne faites rien pour. Quelque part aussi, il faut arrêter de se lamenter et passer un petit peu à l'action. Donc là, on vous demande ici de vous réaliser, de ne pas attendre. Faites-le. Vous avez envie de faire des rencontres ? Eh bien, sortez. Soyez avenant avec les autres. Un petit sourire, un petit bonjour et puis hop, on enclenche la conversation, un petit trait d'humour, on casse la glace, on n'attend pas que ce soit l'autre parce que si vous attendez toujours que ce soit les autres qui fassent le premier pas, je peux vous dire que vous allez attendre longtemps et vous serez toujours déçus. Donc, faites les choses. Prenez les choses à bras-le-corps, soyez entreprenant, faites le premier pas, n'ayez pas peur. Au pire, qu'est-ce que vous risquez ? Un non ? Eh bien, non, eh bien, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. Donc, soyez entreprenant et passez à l'acte. On vous parle de écoute-toi, ton âme te parle, entends-la. Et ça, c'est super intéressant qu'on ait cette carte sur le schéma répétitif parce qu'ici, pour moi, ça me parle de l'intuition. Si vous avez le sentiment quand vous allez faire votre rencontre, si vous avez le sentiment que cette personne, elle ressemble beaucoup à votre ex ou elle vous fait penser à un ex, une ex, peu importe, mais quelqu'un que vous connaissez et qui vous a fait souffrir et que vous voyez que, voilà, le début, ça commence exactement pareil, écoutez votre intuition. Si votre instinct vous dit fuis, fuis, cours, prends tes jambes à ton cou, fuis, pars loin, eh bien, écoutez-la, votre intuition. Ça vous évitera justement d'avoir de nouvelles déceptions et d'être déçu de nouveau et être trahi. Et pour la dernière, nous avons sépar... Pardon, je ne l'avais pas vue celle-là en plus. Sépar toi, ne procrastine pas sur une situation vouée à se terminer. Et pour la datation, on vous dit sans plus tarder, c'est quand même drôle. On vous dit sépar toi avec la rupture, la carte de la rupture. Franchement, les amis, je ne l'invente pas, vous voyez bien, le message est clair. Donc là, on vous le dit en plus de ne pas procrastiner. Donc, ne soyez pas dans oui, mais c'est le début, il a encore le temps de changer, etc. Non, non, si il ou elle fait exactement quelque chose que vous avez vécu, vous partez tout de suite, vous rompez et croyez-moi, ça vous évitera bien des problèmes. Donc, écoutez votre intuition et surtout, coupez les liens tout de suite, que ce soit, peu importe, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou autre. Bon, là, on est plus quand même sur du sentimental. Mais on va dire tout ce qui touche au cœur, si quelque chose ne vous convient pas et qui correspond à une situation analogue que vous avez vécu, partez, d'accord ? N'attendez pas. Allez, maintenant, on va terminer avec nos amis les couples. Allez, pour nos amis couples, hop, l'hiver, on nous parle à un moment cocooning et je ne vois rien et flash. Bon, déjà les amis, regardez, on a des jolies cartes. On a une carte neutre qui nous parle de la saison hivernale. Alors, ça peut être à partir de maintenant, pourquoi pas, parce que l'hiver, quand même, c'est janvier et février, donc ça correspond à 2021. Ça peut être aussi l'hiver prochain de 2021. Mais on a ici quelque chose pour moi qui est très, très intimiste, très chaleureux. On vous invite ici à vous rapprocher de votre partenaire. Peut-être qu'il est grand temps justement de vous retrouver. C'est peut-être ce qui vous manque dans votre couple parce que les couples, on connaît tous ça. on a la routine qui s'installe, on a chacun notre travail, pareil, qui nous isole un petit peu. Si en plus, on a des enfants, alors là, c'est terminé parce qu'on vit principalement pour les enfants et puis, le temps passe, fait qu'on devient plus des colocataires qu'autre chose. Vous voyez, on est même, comment on pourrait dire, des espèces d'alliés, des soldats alliés face à l'ennemi, à savoir les enfants qui vous font toutes les vertes et les couleurs. Donc, ce qui fait que votre partenaire devient plus un allié que vraiment votre partenaire de cœur. Vous voyez, bon, ça peut être drôle mais ça peut aussi peser sur le couple. Donc, peut-être ici qu'on vous invite entre, moi, c'est ce que je ressens, entre le moment cocooning, bah tout en fait. Parce que regardez, le moment cocooning, qu'est-ce que ça nous évoque ici ? Ça nous évoque un canapé moelleux, un plaid en fourrure, un bon chocolat chaud devant une cheminée ou devant un joli film et puis on est enlacé dans les bras l'un de l'autre. Vous voyez, ça, vous êtes dedans, on est d'accord. L'hiver, qu'est-ce que justement on a tendance à faire ? Eh bien, on a tendance à coucouner, coucouner. Pas facile à dire non plus ce mot. Et puis, le flash, c'est pareil, regardez ici, on a un appareil photo qui nous fait penser justement à un selfie et qui ne s'est jamais pris en photo, en couple. Donc, on a vraiment ici le couple mais le couple dans son aspect le plus intime. Je ne vous parle pas de romantisme ici mais vraiment de partager des choses. Regardez un petit peu cette carte, le moment cocooning. Regardez ce qu'on a quand même. On a une tasse de chocolat ou de café, peu importe. On a un muffins à déguster à deux. On a la manette qui peut nous parler ici de loisirs, de partage de choses qu'il faut faire ensemble. Donc, pour moi, 2021, ça pourrait être soit l'année de la réconciliation, c'est-à-dire que retrouvez-vous. Il faut que vous retrouviez dans votre couple et vous aurez l'occasion de vous retrouver. Ou alors, essayez de faire passer davantage vos loisirs et vos passions. Peut-être que cette année a été particulièrement compliquée. Donc, essayez de vous retrouver sur l'année 2021 en partageant des choses que vous aimez. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas toujours de vous occuper des enfants, etc., mais accordez-vous des moments à vous et vraiment privilégiés. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de vous mettre un petit film, même si c'est qu'un film qui fait 1h30, pendant 1h30, vous voulez avoir la paix et vous êtes coupé de tout et de tout le monde. Ça, c'est très important. Ayez des moments de partage entre vous. Et pour moi, j'ai ce sentiment-là que les choses peuvent s'améliorer dans votre couple si vous décidez de vous retrouver. Alors, nous avons une carte à l'envers que je ne lis pas, une autre carte à l'envers que je ne lis pas non plus. Alors, pour le moment cocooning, on vous dit pleure, tu as perdu, à quel prix, sort ta peine ? Donc ici, c'est intéressant parce qu'avec le moment cocooning, pour moi, le fait de pleurer, c'est quelque chose qui est vraiment intime. C'est-à-dire que votre partenaire, ce n'est pas juste... Il ou elle n'est pas juste là pour partager un truc, pour changer la couche du petit, etc. Non, c'est-à-dire que c'est aussi votre confident. Il faut que votre partenaire, si vous voulez vous rapprocher de lui... Excusez-moi, j'ai bu un grand verre d'oeuf avant de commencer la vidéo et du coup... Oui, donc je vous disais, votre partenaire, c'est avant tout votre meilleur ami, votre confident, votre oreille quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas besoin d'aller vous confier à Pierre, Paul, Jacques, etc. Non, parlez-en directement à votre partenaire. Dites-lui ce que vous ressentez. N'ayez pas peur aussi de lâcher vos émotions. Vous avez le droit de pleurer et en fait, non, ce n'est pas que vous avez le droit, vous devez pleurer. Quand vous en avez gros sur le cœur, votre partenaire, il est aussi là pour vous aider, pour vous soutenir. Et s'il y a bien une personne qui est là pour écouter vos pleurs, c'est bien lui ou elle, justement. Donc, profitez ça, profitez-en et profitez de ça pour vous rapprocher, vous réconcilier, vous voyez, parce que quand on partage ce type de moment, c'est des moments qui sont très intimes, comme quand on a un rapport intime. Un rapport intime, bon, clairement, on ne partage pas avec le voisin. Bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec les voisins. Mais ce que je veux dire à la base, voilà, un couple partage des choses intimes et pleurer ou exposer ses sentiments, c'est aussi un moment intime. Et peut-être que ces derniers temps ou sur l'année 2020, vous vous êtes refusés ou il y a peut-être quelque chose que vous ne faites plus justement avec lui ou elle. Donc, refaites ça, reconfiez-vous. N'ayez pas peur de montrer votre cœur avec ses failles, avec ses faiblesses. N'ayez pas peur de tout ça. Pour l'hiver, on nous dit respecte, sois loyal envers tes congénères, même les plus ingrats. Autrement dit, ici, pour moi, ça serait... Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais en fait, ça me fait penser au fait de ne pas trop juger votre partenaire. Peut-être que vous attendez tout le temps beaucoup de lui ou d'elle. Et puis, quand il ne fait pas exactement ce que vous voulez, eh bien, c'est un petit peu un sujet à reproche. Mais j'ai envie de vous dire, regardez-vous dans le miroir. Est-ce que vous êtes tout clean, franchement ? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'émettre un petit jugement parce que peut-être que votre partenaire aussi attend certaines choses de vous que vous ne faites peut-être pas forcément. et par conséquent, il pourrait aussi vous en faire le reproche, mais ne le faites pas parce qu'il vous respecte, parce qu'il ou elle vous aime, peu importe. Donc, essayez d'être dans ce même équilibre. C'est-à-dire, avant de titiller certaines choses, prenez deux minutes pour vous regarder, pour vous dire, OK, attends, là, je vais ouvrir la bouche, mais est-ce que moi, je suis un exemple ? Est-ce que je suis un modèle ? Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir ma bouche ? Oui, du coup, je le fais et puis finalement, non, en réfléchissant, je ne suis pas non plus tout blanc, donc je vais peut-être me taire. Ce serait ça aussi le conseil d'être loyal. La loyauté, c'est ça, la loyauté, c'est... Alors, la loyauté, beaucoup confondent avec la fidélité. Ce n'est pas tout à fait pareil. Loyauté et fidélité. C'est-à-dire qu'on peut être loyal à une cause, loyal à quelqu'un, mais sans forcément être fidèle pour autant. La fidélité, c'est plus exclusif. Donc là, on vous demande d'être loyal. Autrement dit, il y a vraiment cette base de respect, de respect, de confiance. Donc, respectez l'autre, respectez votre partenaire comme vous pourriez vous respecter. Partez du principe de ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et ça, cette phrase, je veux qu'elle tourne dans votre tête. Donc, avant d'ouvrir votre bouche, dites-vous, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça ? Est-ce que j'aimerais qu'on me dise ça ? Si oui, ok, je le dis, mais avec des mots, je tourne ma phrase et sinon, eh bien, je me tais. Et enfin, nous avons Réjouis-toi, soit dans l'allégresse lorsque la vie t'offre le bonheur et on parle de choses favorables. Et oui, et oui, les amis, vous ne vous rendez pas compte, mais ceux qui sont en couple pour certains d'entre vous, qui sont peut-être mariés depuis des années, même si vous avez essuyé des tempêtes, des conflits, des disputes, vous vous êtes pourri la tronche et tout ce que vous voulez, mais votre couple, il est toujours là, il est toujours solide. Alors oui, même si vous fantasmez sur le super minet de 25 ans qui est en train de présenter la nouvelle pub du jean, torse nu, tout ça, il n'empêche que ce n'est pas le petit minet de la publicité que vous avez tous les soirs dans votre lit et dans votre vie, mais c'est bien votre partenaire qui est là. Et si on vous demande de vous réjouir justement, donc même si le quotidien est là, même si parfois la routine est là, vous avez une chance et surtout si cette personne vous aime infiniment et vous aime très fort et sincèrement, réjouissez-vous de ce bonheur. Et n'essayez pas d'aller chercher ailleurs juste des choses qui vous font vibrer, non, essayez de trouver les clés pour faire vibrer dans votre couple. Je parle par exemple, si on parle sexuellement, je ne sais pas trouver des idées, des astuces pour pimenter les choses, pour renouveler un petit peu le truc, essayez d'être créatif et puis ça peut être drôle aussi parce que du coup, si vous lancez de nouvelles idées et que votre partenaire vous essayez et puis que ça donne un truc qui ne fonctionne pas du tout, au pire, vous allez partir dans un bon fourrir tous les deux. Donc vous voyez, même si certaines expériences peuvent être entre guillemets comment on pourrait dire, qui sont tombées à l'eau, qui ne fonctionnent pas, c'est quand même un partage que vous aurez avec votre partenaire et ça sera un souvenir encore en plus. Donc ici, on vous demande de vous réjouir et de profiter de l'instant présent et réaliser la chance que vous avez d'être en couple si bien sûr dans votre couple ça se passe bien, qu'on soit d'accord. Si dans votre couple ça se passe bien et que vous êtes heureux avec, eh bien, soyez dans la gratitude et puis tout simplement profitez de ce bonheur tout simplement. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies 2021. Bah écoutez, j'ai envie de dire, il y a du bon, il y a du moins bon. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on est effectivement sur une année qui va être en dents de scie, donc il va falloir bien s'accrocher. C'est aussi pour ça qu'on vous dit de bien profiter de la vie, de ne pas vous embêter avec les choses qui sont toxiques. Ne perdez pas de temps, vous coupez tout de suite pour profiter justement un maximum de tout ce qui sera positif dans votre vie et pour pouvoir les savourer. Allez, sur ce, les amis, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous fais tous mes voeux par avance puisque cette vidéo devrait sortir le 31 décembre. Donc je vous fais tous mes voeux par avance, passez à un bon réveillon, pas d'excès bien sûr, et puis essayez quand même de profiter, de positiver et on va partir du principe que c'est une nouvelle année qui s'offre à nous. Même si on la commence comme on l'a terminé, on va essayer d'avoir tout plein d'espoir et de se dire que cette année, il y aura des possibilités et des opportunités sur lesquelles on va sauter pour améliorer nos vies de façon générale. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis du coup, on se retrouve l'année prochaine. non ? – Sous-titrage Société Radio-Canada